Expatrié, nom, adjectif, vient du grec exo et patrida, se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, qui ont peur de partir seule, qui me disent mais tu t'ennuies pas, t'as pas peur de te faire chier et tout. Et je dis toujours mais comment tu veux que je m'ennuie avec moi ? Enfin t'es censé être avec toi-même, donc si tu te fais chier avec toi c'est chaud quand tu veux demander à quelqu'un d'être avec toi, si tu te fais chier avec toi. Et donc il y a vraiment eu pendant le voyage vraiment une sensation de me parler à moi mais d'être vraiment deux. C'est dingue. Tu sais c'est un peu schizophrénique mais j'ai vraiment eu un moment un fou rire avec moi en me disant mais non tu vas pas faire ça mais n'importe quoi tu vois, un truc complètement dingue. Et donc c'était, ouais ouais c'était, et donc je rentre tu vois un peu apaisée parce que il m'a fallu dix jours pour m'asseoir à côté de moi et de me dire ok Bérengère qu'est-ce que tu veux faire de ce voyage ? Voilà tu as toutes les clés en main, c'est pas ton père, ton mec, ta mère, tes amis qui vont choisir pour toi, c'est toi et moi on choisit tout. Salut salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis et même parfois revenus. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle aujourd'hui depuis Boston et au nom de toute l'équipe de French Expat, le podcast, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Qu'elle soit douce, pleine d'amour et qu'elle vous offre l'opportunité de voyager et de découvrir d'autres manières de vivre dans votre pays ainsi qu'à travers le monde. Pour bien commencer l'année et en attendant la rentrée de toute l'équipe de French Expat, nous avons remixé et adapté un de vos épisodes préférés de 2021, le hors-série sur le voyage solo en compagnie de Bérengère Kriyev en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il y a tout juste 5 ans, Bérengère se fait plaquer par e-mail. Élégant. Une rupture soudaine et très difficile qui la mena à réserver un voyage, une aventure au bout du monde, un périple au cours duquel elle s'est trouvée. Avant de lancer l'épisode, n'oubliez pas que je vous retrouve à la toute fin pour un avant-goût de la destination de la semaine prochaine. Alors ceinture, next stop, Australie ! Sous-titrage ST' 501 Coucou Bérengère, bienvenue dans French Expat, comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va pas mal, je commence à m'habituer à ne plus faire de scène, ça me fait un peu peur, mais j'essaie de trouver du bon temps dans cette période de crise sanitaire, ça va plutôt bien. Ça va ? Ouais. Alors les gens qui vont écouter par définition ne vont pas voir ce que je vois, t'es dans un cadre plutôt idyllique, t'es où là ? Je suis chez moi, j'habite maintenant au Pays Basque depuis deux ans et j'ai acheté une maison au mois de juin. Ah félicitations ! Donc j'ai un cadre effectivement bucolique, je suis dans mon jardin, au pied d'un arbre et je sais pas si tu vois mais il y a de l'eau derrière chez vous. Oh le pied ! Une carte postale le truc, trop bien, ok, donc c'est cool, on entend les petits oiseaux, c'est très agréable. Alors Bérengère, tu es donc comédienne, tu disais malheureusement la scène c'est un petit peu compliqué ces temps-ci, tu es également podcasteuse, j'ai dévoré le podcast Fénix, c'est ça c'est Fénix ? Qui parle des ruptures amoureuses, est-ce que tu veux nous en dire deux mots ? Oui alors j'ai fait ce podcast avec Marine Bausson, podcasteuse professionnelle qui a fait donc vulgaire et parodicaste et en fait je lui ai parlé, j'étais en pleine rupture, on se parlait comme on est très copine et elle m'a dit mais viens on fait un podcast parce que la meuf transforme tout ce qu'elle voit en podcast et du coup je me suis dit bah ok cool, donc elle est venue ici à la maison, elle est venue 6 jours, elle est arrivée, elle m'a dit ok on va le faire en 6 jours, on enregistre tout, on sort tout le même jour pour la Saint-Valentin et ce sera super. Je me suis laissée porter et ouais on a décortiqué un peu le processus de rupture, la phase de deuil, on a parlé de toutes nos anecdotes à nous, comme on est très amis en même temps et qu'on se connait depuis très longtemps, je trouve que ça a alimenté bien le propos et puis voilà on a plein de retours super, c'est comme un outil pédagogique quoi, vraiment tes potes sont pas dispo, ça fait 10 fois que tu rumines ta rupture et du coup t'écoutes Phénix et ça te fait du bien, c'était vraiment l'objectif quoi. C'est clair, c'est un podcast qui parle de rupture mais qui est très feel good finalement. Oui oui oui, qui fait du bien, on voulait que ce soit joyeux quand même. Et bah bravo, aujourd'hui on va parler aussi en tout cas d'une rupture, admis un peu la transition. Très beau, bien fait, wow. Non ok, donc bref en tout cas il y a une rupture qui t'a amenée à partir assez loin, on va parler de ce voyage en fait, est-ce que tu pourrais me donner une idée, je sais pas à quoi ressemblait peut-être ton quotidien, ta vie avant de partir pour nous remettre un peu dans le contexte ? Et bien c'était en 2017, j'avais fini de jouer mon premier spectacle que j'ai joué environ 7 ans, voilà toute l'année j'avais énormément de dates de tournée, un calendrier assez chargé qui faisait que je pouvais jamais partir très longtemps en voyage ou pas très loin quoi. Et donc ça a été mon quotidien pendant des années et donc j'étais un peu, ah non je peux pas voyager parce que j'ai le spectacle, j'ai le spectacle. Et puis un jour, quasiment en même temps, je me fais larguer par mail et mon spectacle se termine. Et du coup je suis dans un renouveau malgré moi en fait, c'est-à-dire que bon bah cette relation se termine, me mettant face comme toutes les ruptures pour moi face à des choses qui concrètement ne fonctionnent pas. Peu importe le contexte de cette rupture, en fait je me fais larguer par quelqu'un et c'est douloureux. Et puis mon quotidien, d'habitude j'ai mon planning à l'année et puis là je ne sais pas ce que je fais la semaine prochaine. Donc il y a un espèce de no man's land qui s'installe, enfin là je te le dis avec le recul, je me rendais même pas compte à l'époque mais bon je sens qu'il y a un truc qui est chamboulé et je sens que je ne suis plus bien là où je suis. Donc je suis à Paris, j'ai des amis, enfin voilà j'ai un quotidien qui est quand même cool mais je vais à des soirées, je ne sais pas, je n'ai pas envie de parler et en même temps je n'ai pas envie d'être toute seule donc c'est compliqué. Et puis à un moment je sens, je ne peux pas te dire, c'est vraiment intuitif, je sens qu'il faut que je me barre quoi, vraiment le terme se barrer quoi. Donc je me dis ok, bon bah ok, envisageons un truc et puis je me dis c'est vrai que cette fois-ci j'ai le temps. je ne peux plus dire bah non, tu sais j'ai des dates, là j'ai au moins un mois devant moi pour partir. Et je décide ça mais je ne sais pas où. Donc je me dis mais attends mais dans tout le globe... C'est un luxe ultime de pouvoir choisir n'importe où sur Terre. C'est vrai que je recadre toujours le truc parce que ce n'est pas un problème que j'ai mais en fait ça met en lumière, je crois surtout, à quel point je ne m'autorise pas grand-chose. C'est-à-dire que je fais un métier que j'ai choisi, qui est ma passion et je me contente de ça parce que c'est déjà beaucoup. Et en fait dans ma vie personnelle, je nomme pas mes désirs, mes envies, mes objectifs de vie en fait. Donc je ne sais plus, j'ai trois ans de moins, je vais avoir 35 ans à l'époque, un truc comme ça. Donc voilà, je suis dans ce truc-là pour bien comprendre. Et donc du coup je m'autorise mais toute seule en fait. Je me dis il faut que je parte toute seule, je ne vais pas attendre que quelqu'un elle-même emploie du temps que moi. Tout ça est très intuitif mais en même temps je ne le conscientise pas vraiment. Je me dis il faut que je parte, il faut que je parte seule, il faut que je parte loin. Et alors comment j'ai choisi, j'ai une copine qui est à ce moment-là en tournage en Australie. Et après le tournage, elle se fait un road trip de trois semaines à peu près. Et je vois des stories incroyables qui ont l'air vraiment cool, elle est dans sa bagnole et tout. Et je lui dis mais t'es où, tu fais quoi et tout. Elle me dit je suis en Australie, je me fais un road trip pendant trois semaines. C'est hyper safe, je suis en voiture, ça le fait. Moi je viens d'une famille où ma mère est ultra flippée. J'ai été très protégée, je n'ai jamais eu le droit de faire du vélo dans la rue. Je ne me suis jamais autorisée à demander un scooter. Tu vois je suis dans ce truc-là où vraiment le danger est potentiellement très possible. Donc quand elle me dit c'est safe, j'entends quelque chose. Et puis bon après je crois qu'au fond de moi, je suis partie quand même en Australie, ce qui est quand même la destination la plus loin que je puisse faire. Donc voilà, je décide ça. Je pense que je prends mon billet quatre jours avant le décollage. Ah ouais ? Je décide de partir le 31 décembre 2017. Donc le 31 décembre, je suis dans l'avion. J'arrive à minuit moins dix. À où c'est que j'atterris ? À Melbourne. Melbourne, voilà. Et donc j'arrive, j'atterris à Melbourne, tu vois, il doit être minuit moins dix. Mon objectif c'était quand même de rater le jour de l'an. Que ce soit un rien, un non-événement. En tout cas voilà, le contexte dans lequel je pars, il est partir loin, seule, sans vraiment mesurer ce que ça veut dire. C'est vraiment un besoin de réinventer ma vie parce que là, en fait tout s'est un peu arrêté et puis il va falloir commencer d'autres choses. Voilà. T'en as parlé un peu autour de toi du fait que tu allais partir du coup ? Ils ont réagi comment dans ton entourage ? Alors il faut savoir que j'avais déjà fait des petits séjours seule, mais dans des cadres très très safe. J'étais partie trois jours à Londres. J'ai fait une petite semaine à Ajaccio, mais dans un très joli hôtel. Enfin tu vois, dans des trucs pas du tout. Moi j'ai vraiment pas fait le truc à sac à dos. Donc bon, j'admire beaucoup ceux qui partent vraiment en sac à dos, en tente. Genre j'ai jamais fait ça de ma vie et il y en a et j'en ai rencontré. Mais bon, moi c'est quand même un voyage moelleux. Et mes amis, je sais pas non, ils ont l'air pas... J'ai pas souvenir qu'on me disait, ah bon, tu vas faire ça. D'ailleurs j'achète un bouquin qui s'appelle « Le voyage pour les filles qui ont peur de tout ». En me disant, bon bah tu vois, qu'est-ce qu'il faut prévoir ? Et je le montre à une copine, elle me dit, mais Bérangère, t'as pas peur. Et c'est vrai que quand je l'ai lu, j'ai peur de choses dans la vie bien sûr. Mais j'ai pas beaucoup de peur sur certaines choses. C'est vrai que j'ai assez de courage. Et quand je lis le bouquin, ça me raconte des insectes qu'on va peut-être voir. Des choses, tu sais, en fait ça me crée des peurs que j'avais pas envisagées. Donc voilà, non, non, mon entourage est assez... Je dirais que j'en parle pas plus que ça. En même temps, ils ont pas trop le temps, si tu réserves 4 jours avant de partir. Ouais, ouais, c'est juste avant Noël, donc je suis en famille, donc j'ai pas trop de retour. Mais par contre, je sais qu'après, j'aurai tous mes potes qui m'appellent pour me dire « Alors, il faut que tu me racontes ». Il y a une vraie envie que je raconte ce voyage. Et d'ailleurs, ça m'a permis après aussi de pouvoir le raconter dans mon spectacle. Parce que je me suis dit « Attends, moi j'ai énormément d'amis et de connaissances. J'adore rencontrer des gens et tout. Donc je suis très entourée. Je suis une fille très entourée. Et du coup, quand je rentre, j'aurais pu déjeuner pendant un mois avec une personne différente et raconter la même histoire. Et je me suis dit « Je vais peut-être garder les choses et je vais les raconter dans mon spectacle. » Comme ça, je parle à un plus grand auditoire. Alors du coup, t'atterris à Melbourne. Qu'est-ce que c'est ton programme à ce moment-là ? Qu'est-ce que t'as prévu de faire ? T'as prévu de te balader, de visiter, de rencontrer du monde ? Comment est-ce que t'envisages les choses ? J'arrive à Melbourne parce qu'en fait, j'ai l'amie d'un pote, Anne-Sophie, qui est sa pote depuis très très longtemps que j'ai rencontré il y a quelques années. Mais ça doit faire plus de dix ans qu'elle vit à Melbourne. Je n'ai pas vraiment de nouvelles d'elle. Mais je sais qu'elle habite là-bas. Donc je la contacte en lui disant « Écoute, j'ai très envie de venir en Australie. Qu'est-ce que tu me conseilles ? » Et elle me dit « Mais viens à la maison. » Donc je me dis « Bon, ça me fait un point de chute. Ça me fait quelqu'un que je connais. » Donc j'y vais pour ça. Sauf que j'arrive le 31, dans la nuit. Donc on est le 1er janvier. Et elle, elle est partie avec sa famille chez des amis qui habitent un peu loin. Donc elle ne rentre que le 2 ou le 3. Donc j'ai deux jours un peu toute seule. Bon, alors après, je suis jetlaguée, mais comme jamais, puisque je n'avais jamais éprouvé ça. Donc je suis vraiment fatiguée. Et je commence à me balader dans une ville que je ne connais pas. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait ça, de découvrir un endroit que même à Paris, je ne découvre pas vraiment des endroits. Donc c'est assez spécial. Donc je me perds un peu. Je me balade dans la ville. Alors moi, je me rapproche toujours de l'eau vers le fleuve. Donc je me retrouve sur une petite balade en bateau. Je passe le temps sans vraiment savoir ce que je fais là. Puis Anne-Sophie revient avec sa famille. Et donc je les rejoins. Et c'est super cool parce que du coup, je suis chez des gens. Elle a ses parents qui sont là. Elle a ses enfants, etc. Donc bon, je suis hyper contente d'être dans une famille. C'est très familial. Il y a sa meuf et tout. C'est très sympa. Et en fait, je me retrouve dans une famille. Et ses parents, on dirait mes parents. Ses parents, c'est mes parents. Ils ont plein de points communs et tout. Et d'un coup, je me dis, mais attends, je suis dans une famille qui ressemble à la mienne à l'autre bout de chez moi. Mais c'est super. Ça m'a fait du bien de les voir. Mais il ne faut pas que je traîne parce que je n'ai qu'un mois. Et il faut que je parte à l'aventure. Ça y est, c'est parti. Donc, je décide de partir tout de suite en Nouvelle-Zélande. Ah oui, carrément. Oui, je voulais aller en Nouvelle-Zélande. Donc, je prends hyper rapidement un billet. Je crois que je suis restée une nuit ou deux chez Anne-Sophie. Je prends un billet sur Internet et elle m'emmène à l'aéroport. Un peu charrette, tu vois, ça se fait un peu dans l'après-midi. Paf, elle m'emmène à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, au desk. On me dit, en fait, le billet... Attends, qu'est-ce qu'il y avait comme problème ? Attends, comment ? Bon, bref, il y a un problème avec mon billet. Il faut que j'en reprenne un. Il faut que j'annule mon billet, que je me fasse rembourser, que j'en reprenne un. Oh, merde. Je suis la merde et tout. Donc, je fais ça. Après, je prends sur un site français. Je reviens au desk. Le mec me dit, non, en fait, vous ne pouvez pas parce que là, en fait, le paiement, il ne va pas passer comme l'avion est dans une heure. Du coup, il faut que vous alliez là-bas au truc commercial de l'aéroport. Tu as dit, j'ai trois fois le billet. Je dis, attends, mais ça fait trois fois que j'achète le billet. Là, elle me dit, il faut en plus acheter un retour parce que moi, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Donc, je dis, OK, je prends un billet. Donc, c'est mon troisième billet que j'achète. Donc, je suis un peu mal. Tu vois, je me dis, bon, j'ai des fonds, mais je viens de commencer mon voyage. Je dépense vraiment énormément d'argent pour pas grand-chose. Donc, je fais ça. Et là, je reviens pour l'enregistrement. Et le mec me dit, vous allez à Auckland ? Je dis, non, je vais à Christchurch. Je n'arrive pas à le dire, mais à Christchurch. Et il me dit, là, vous allez à Auckland avec ce billet. Je dis, mais ce n'est pas possible. Donc, il faut que j'aille rechanger. Je me mets à pleurer. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Et donc, j'ai ce nid pour Auckland. Je me dis, mais attends, l'avion va s'écraser. C'est un signe du destin. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois ? Horrible. Donc, je réussis à changer. J'arrive à Christchurch à 23h. Je descends de l'avion. Là, j'ai un message de mon frère qui me dit que ma deuxième nièce, Zoé, est née. Donc, j'ai un sentiment hyper strange d'être hyper loin et tout et puis d'avoir cette bonne nouvelle. J'arrive pour récupérer une voiture que j'avais louée sur Internet, chez Europe Car. Et puis, j'arrive au desk. Il est 23h30. Et là, le mec me dit, vous avez un permis international ? Évidemment, vu que je suis une grande voyageuse, je n'ai pas du tout envisagé ça. Donc, je lui dis, non. Du coup, il me dit, vous pouvez l'acheter sur ce site. Donc, je ne peux pas payer puisque je viens d'acheter trois billets et que ma carte se bloque. Donc, je dis, tant pis, je ne vais pas prendre de voiture. Je vais en taxi à l'hôtel que j'ai réservé. Et puis, il me voilà partie dans cette ville. Donc, le lendemain, je me lève. Et là, je ne suis pas bien. Là, j'appelle une copine. Je lui dis, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas quoi faire. J'ai honte. En plus, je suis loin. Je suis en voyage. Je ne sais pas par où commencer, en fait. Je n'ai jamais découvert des endroits et tout. Je ne sais pas ce que je veux, en fait. C'est ça qui manque. En fait, je le comprendrai plus tard. Mais je me dis, bon, on m'a donné des tips, tu vois. Mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Donc, je me balade. Alors, ce n'est pas du tout écologique, mais il y a un H&M sur ma route. Je me dis, bon, je vais m'acheter des trucs. Parce que j'étais aussi entre deux, entre backpackers sac à dos et voyage en voiture avec une vraie valise. Donc, j'avais fait un mix des deux. J'avais une valise de backpackers. Donc, ça n'a aucun sens. Et à un moment, je me suis dit, mais vu que je vais tout faire en voiture, je ne vais pas porter ma valise. Donc, du coup, ce n'est pas grave. Je peux l'alourdir un peu. Je peux. Puis, j'avais envie de ramener des choses aussi. Donc, voilà. Donc, je bascule là, à ce moment-là, en me disant, OK. Puis, j'avais beaucoup travaillé mes dernières années. Donc, j'avais des économies. Donc, quand il y a, je ne dis pas qu'il faut dépenser ce qu'on n'a pas. Mais pour le coup, je ne vais pas mentir, j'avais un budget qui me permettait d'être bien. Donc, je n'allais pas faire genre. De te faire un peu plaisir. Voilà. Donc, j'en suis là. Donc là, je vais me balader. Toujours, je vais au bord de l'eau. Je me fais la balade, tu sais, en barque, toute seule. Je me balade et tout. C'est assez étrange comme ville. Bon, voilà. Et puis, à un moment, je me dis, bon, demain, je pars. Je ne sais pas si je te raconte tous les éléments, mais ils sont tellement improbables. Donc, je fais ma journée. Et le soir, je me dis, qu'est-ce que je vais faire ce soir ? Je suis toute seule, machin. Moi, je suis dans la rencontre. On m'a dit, oui, quand tu pars, tu verras, tu rencontres des gens et tout. Et du coup, il y a un bar avec un live band le soir. J'arrive dans un pub où vraiment, on est quatre. Il y a un guitariste et un batteur et un pauvre chanteur. Donc, c'est un peu triste. Je rencontre des gens vite fait et tout. Bon, voilà. Et puis, j'ai hyper peur. Donc, je bois du coca. Tu vois, je ne veux pas... Dans le livre, les filles qui ont peur de tout, il y a écrit ne pas se mettre une tôle toute seule. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver. D'accord. Ce qui en soit est peut-être un bon conseil. Ça, c'est un bon conseil. Donc, ça, je l'avais bien dit. À l'autre bout du monde. Donc, voilà. Et le lendemain, je récupère ma voiture et je décide de partir à... Je ne sais plus où. Je descends dans le sud de la Nouvelle-Zélande parce que je n'avais pas capté que plus tu vas au sud, moins il fait beau puisque c'est inversé là-bas. D'accord. Oui, bah oui. J'allais te demander, justement, Christchurch, déjà, c'est quoi comme ambiance dans la ville ? Parce que je comprends que tu es allé te rapprocher de l'eau, que tu es allé dans ce pub, mais qu'est-ce que tu as ressenti dans cette ville ? Pas grand-chose. Je me souviens que d'une chose, c'était ce mémorial. Je crois qu'il y a eu un énorme tremblement de terre il y avait quelques années. Et en fait, ils ont fait un mémorial avec des chaises blanches, plein de chaises complètement différentes qui correspondent au nombre de morts qu'il y a eu. Et donc, c'est en plein air et tu as plein de chaises peintes en blanc, des tabourets, des chaises, tu vois, plein de sortes de chaises. Et donc, c'est assez... C'est figé, quoi. Et je me rappelle vraiment que de ça et du H&M. Il y avait une ambiance, voilà. Mais au final, peu importe les ambiances qu'il y avait... Mais est-ce que tu sais à ce moment-là ce que tu veux, en fait ? Non. Est-ce que tu commences à avoir une idée de ce à quoi t'aspires ? Non, à ce moment-là, je n'ai pas l'info, quoi. D'accord. Et comment est-ce que tu vas trouver cette information ? En gros, je passe peut-être presque... Une bonne semaine, on va dire. Une bonne semaine à faire des trucs. En Nouvelle-Zélande ? Ouais. À faire des trucs et à ne pas comprendre. En fait, tu sais, c'est cette sensation que la journée est passée, il n'y a pas vraiment d'émotion, il n'y a pas de truc qui me galvanise, tu vois. Mais... Tu as fait le guide mais tu n'as pas fait ce que tu avais envie de faire. Ouais, tu sais, j'ai demandé aux gens ce qu'il fallait faire, tout ça. Donc, je suis un peu le bon manuel de la bonne touriste. Et en fait, il va y avoir un événement, un moment qui... En fait, il y a un moment où je descends... Non, je crois que je remonte dans le nord de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. J'arrive dans une petite ville. Alors déjà, il faut savoir qu'à chaque fois que je m'arrête quelque part, il y a beau avoir la mer, il fait froid. Et moi, je ne m'attendais pas à ça. Je me disais on est en janvier, c'est censé être l'été. Et moi, j'ai envie d'être en maillot de bain. Donc là, il fait froid et tout. Et donc, je remonte. Et je m'arrête dans une ville. Je n'arrive pas à réserver d'hôtel parce que je ne sais pas, je n'y arrive pas. Donc, je me dis je vais aller voir et puis je verrai sur place. Une fois là-bas, je sens, mais l'intuition se développe énormément. C'est-à-dire que je ne peux pas te dire que je sens que je n'ai pas envie de rester ici. Je n'ai pas envie d'être dans cette ville. Donc... Et là, tu t'écoutes ? Là, je m'écoute et je décide d'appeler Sébastien, un ami d'une nana, d'une spectatrice que je connais depuis presque huit ans maintenant qui me suit avec qui on a échangé sur Facebook et qui m'avait dit appelle ce mec, il a un Airbnb à Auckland, il est très sympa. Même si tu ne vas pas dans l'Île-du-Nord, appelle-le, il est vraiment cool. Donc, à ce moment-là, je sors mon Joker Séb, je l'appelle et je lui dis voilà, je suis Bérangère et tout, je suis désolée, je t'appelle, je suis à tel endroit, je ne sais pas trop où aller, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu connais et tout. Il me dit là, en fait, dans l'Île-du-Sud, tu n'auras pas tellement de soleil et de chaleur. Sinon, moi, je pars demain dans une maison qu'on me prête à Taïga ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Je suis vraiment nulle en nom de ville pour te dire, c'est vraiment un truc hyper intuitif de là où je vais. Et donc, il me dit voilà, il y a une chambre pour toi si tu le souhaites, je suis avec un copain. C'est ouf, le mec, tu ne le connais pas ? Qu'est-ce qu'il dit le manuel de la fille qui a peur de saut ? En fait, il me dit on va faire du paddle et du surf. Donc en fait, là, le manuel, il ne me dit rien du tout. Il me dit grave en fait. Sauf que c'est comme si tu es à Bruxelles et on te dit écoute, viens ce soir à Ajaccio, ça va vraiment être super. Et donc vraiment, je ne suis pas du tout au bon endroit. Et donc, ça me demande de remonter. J'avais fait trois heures de route, j'en fais une heure de plus. Je m'arrête dans un hôtel le lendemain. Donc, je prends un billet d'avion pour le lendemain pour aller finalement à Auckland. Donc, tu vois, le billet qui s'était trompé finalement aujourd'hui, je l'écouterais peut-être en me disant, c'est peut-être là qu'il faut que j'aille. Tu vois, c'est assez fou. Donc, je prends ça, je rends ma voiture, j'arrive à Auckland, j'en prends une autre, j'ai trois heures de route et j'arrive à la maison dite de l'ami de Sébastien. Et là, en arrivant, c'est le soir et tout, je me dis, mais attends, c'est quoi le bail ? Si je raconte ça à ma mère, elle va me dire, mais c'est qui ce mec ? Tu ne les connais pas ? Attention, tu arrives la nuit, tu dors où ? Est-ce que tu as une chambre ? Toutes les questions que je ne m'étais pas posées viennent d'arriver alors que ça fait huit heures que je voyage. Et en plus, j'ai un rendez-vous sur Skype donc il me dit, écoute, nous, on est au resto, installe-toi dans la maison, les clés sont là et tout. Donc, je me retrouve à chercher des clés by night dans une maison que je ne connais pas. Je ne connais même pas les mecs. Je rentre d'abord dans la maison et je ne connais pas les gars donc ils arrivent et là, je ne peux pas te dire, hyper sympa. Enfin, le feeling, il passe tout de suite. c'est deux super potes. Déjà, je suis honorée parce qu'en fait, je suis rassurée mais je suis surtout honorée parce qu'ils sont hyper potes qui se voient une fois par an et qui m'offrent un espace dans leur voyage. C'est clair. Et en fait, on s'entend super bien. Ça roule tout de suite. C'est hyper fluide et tout. Et donc, on va à la plage, on va bouffer, enfin, on profite, on fait des balades et tout. Donc, ça dure deux, trois jours et voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à m'écouter, à faire un peu, j'ai sûrement payé des choses, tu vois. En plus, je ne vais pas mentir, c'est des frais de voyage mais ça valait tellement le coup. Quand tu n'es pas sur la bonne route, tu sais, ça bloque quoi. C'est vachement bien et c'est un vrai apprentissage de la vie, sans faire cul-cul mais de savoir s'écouter et de savoir écouter peut-être un peu les signes aussi. J'ai écouté l'autre jour en préparant notre discussion un épisode du Book Club de Louis Médiard où du coup, tu parlais aussi d'un bouquin qui est un peu ta révélation pendant ce voyage-là et qui t'a justement aidée à t'écouter. Tu peux nous raconter en quelques mots ? Eh bien, j'échange quand même pas mal avec mes amis malgré la distance et je suis en lien avec ma copine Lisa. Lisa, c'est une petite fée. C'est une nana qui me dit toujours tu sais, je lis ça, ça pourrait t'intéresser. Elle me donne toujours des super conseils lecture. Elle a une très bonne intuition et on se connaît beaucoup et elle me dit je pense que tu devrais lire le livre des coïncidences de Deepak Chopra et donc j'étais partie heureusement avec une liseuse meilleur truc à faire et donc j'achète le livre de Deepak Chopra sur ma liseuse et donc c'est un livre un peu sur les coïncidences donc le livre des coïncidences et qui explique un peu les messages qu'on peut voir dans ces coïncidences et en fait vraiment sur se mettre à une fréquence de vie qui est d'accueillir ce qui se passe plutôt que de vouloir contrôler ce qui est en fait. C'est dingue, ça tombe vraiment à point nommé ça. Et ouais et en fait du coup je suis, j'ai le temps parce qu'il y a des exercices qu'il faut faire et ça prend quand même pas mal de temps donc je suis dans un voyage complètement initiatique donc ça se met complètement à propos et moi je suis quelqu'un d'assez discipliné j'aime bien qu'il y a un cadre en fait dès qu'il n'y a pas de cadre alors autant j'aime pas être trop encadrée mais le cadre me permet d'avoir une grande liberté et du coup je fais mes exercices le matin je commence un peu la discipline de Deepak Chopra et en fait je peux pas te le dire parce que c'est un livre un peu magique qui te met vraiment à l'écoute il y a des exercices à faire qui sont un peu du coup je sais pas quel exercice me vient bon il y a un peu de méditation évidemment il y a des exercices par exemple genre tu prends une personne que tu connais ou pas qui te crée une aversion chez toi quelqu'un qui t'irrite un peu et tout et une personne que t'aimes bien que t'admires qui te fait quelque chose de plus positif et ensuite tu vas lister des qualités des défauts dans chaque liste et en fait ça te permet de comprendre que l'autre n'est qu'un miroir de toi et que ce que tu vois chez l'autre autant quand t'admires que quand ça t'agace c'est quelque chose de toi que peut-être tu ne vois pas super t'as raison donc en fait c'est plein de petits exercices et donc je peux à loisir toute ma journée profiter de ces exercices là pour les faire il y a un exercice aussi qui fait tu dis namasté dans les yeux à quelqu'un genre tu montes dans un bus tu me dis namasté au chauffeur mais dans ta tête tu vois et ça crée une espèce d'ouverture en fait donc je fais des petits exercices comme ça bah ouais à faire le namasté d'un coup et ça change complètement l'énergie la fréquence des gens et tout voilà c'est plein de petits exercices comme ça t'étais déjà spirituelle ou enfin tu vois t'étais déjà sensible à tout ça ou est-ce que ce livre justement t'a vachement ouvert pendant ce voyage parce que c'était tout en même temps finalement non j'avais commencé ma voie spirituelle peut-être deux ans avant deux ans et demi avant en fait bah moi j'ai toujours suite à une rupture la meuf on dirait qu'elle les enchaîne une autre rupture j'ai fait un stage de développement personnel en Ardèche vraiment le stage de thérapie de groupe quoi et ça m'a ouvert un peu ouais les portes d'accès à quelque chose de plus grand que nous alors bon voilà je respecte aujourd'hui vachement quand je suis sortie du stage je voulais que tout le monde les faits je croyais vraiment que c'était la vérité absolue ça reste ma vérité à moi mon besoin de donner du sens aux choses ça répond à ça ça répond à à laisser aussi la vie faire à la magie de la vie en fait et à pas tout vouloir contrôler donc c'est je dis pas que j'y arrive tous les jours mais en tout cas ouais ça m'a ouvert cette voie donc du coup j'en avais j'avais lu pas mal de bouquins déjà donc ce livre c'est un livre en plus mais comme je suis dans une dans une config assez exceptionnelle pour moi puisque c'est la première fois que je suis aussi loin de tout et je suis toute seule du coup ça m'accompagne quoi j'en fais toujours j'en fais un stage par moi même quoi si tu veux trop chouette alors donc du coup là tu donc entre ce livre c'est quelques jours avec Sébastien et son pote c'est un peu donc la révélation et alors là donc du coup tu découvres ce que tu veux et alors finalement qu'est-ce que tu veux du reste de ton voyage il te reste combien de temps trois semaines deux semaines et demie ouais il doit me rester deux bonnes semaines et demie non il doit me rester trois semaines je pense ouais qu'est-ce que je veux faire bah oui en fait je me rends compte que je suis bien au bord de la mer voilà j'ai envie de me baigner j'ai envie d'avoir chaud mais c'est très simple en fait finalement c'était pas si compliqué que ça et Sébastien et Bertrand vont partir on reste deux trois jours ensemble et puis eux repartent et je décide de rester à cet endroit vu que bon ça y est j'ai un endroit où je me sens bien donc je prends un petit Airbnb voilà pas très loin de la plage et je commence tout doucement à apprécier ma compagnie c'est-à-dire à apprécier d'être seule ouais je me sens pas je me sens pas seule bon voilà je suis connectée par mon téléphone je suis pas non plus un moine tibétain total mais je commence un peu à me dire parce que tu sais tu t'es là qu'est-ce que tu manges comment tu fais donc là j'ai mon petit Airbnb pendant deux jours et je reste là et voilà je vais repartir alors là je me plante un peu parce que je repars des terres et j'ai pas encore compris que mon projet c'est d'être au bord de la mer que j'ai vraiment besoin que de ça donc je pars dans les volcans je sais plus dans le centre un peu plus de la Nouvelle-Zélande dans l'île du Nord et là je fais une excursion alors l'excursion c'était voir un village maori etc et l'excursion vraiment me déprime c'est-à-dire on est à un groupe j'ai l'impression que c'est vraiment un truc de touriste j'ai pas d'émotion tu vois je vois des trucs mais je sens que c'est bon voilà on me montre ce qu'on croit que c'est les maoris et je suis un peu déçue quoi donc je le fais et tout donc là je me dis bon ça va pas et tout donc je décide je décide de repartir à Auckland rejoindre Seb et Bertrand qui sont restés là-bas Seb m'accueille chez lui donc dans son Airbnb il a une grande maison avec plusieurs chambres donc je reste peut-être 2-3 jours je suis contente d'avoir des potes et tout parce qu'ils sont vraiment super cool et on est d'ailleurs en contact encore aujourd'hui on se voit de temps en temps ils viennent faire la Côte Basque et tout donc c'est assez chouette comme rencontre et puis à un moment je vais je vais à la plage je sais plus où c'était et il se met à pleuvoir bon il faut savoir que vraiment on dit tu sais le truc t'as les 4 saisons en une journée ouais on est d'accord là en Nouvelle-Zélande c'est ça c'est quand même un peu la Bretagne c'est très beau et tout attention je suis bretonne ah non mais je respecte complètement mais si tu veux quand t'as vraiment envie d'avoir chaud tout le temps c'est pas du tout là qu'il faut aller c'est pas grave bah non c'est pas grave mais t'es jamais vraiment dit ça donc là je dis ok c'est bon je sais plus mon cheminement à l'époque mais je décide de partir à Brisbane en Australie ah oui sur la côte bien chaude et humide je me dis c'est ça qu'il faut que je fasse et donc là je vais chez d'autres amis donc chez la soeur d'une copine à moi donc chez Justine et Aurélien qui habitent là depuis près d'un an Gaëtan sa soeur me dit appelle ma soeur elle sera trop contente de te recevoir et moi vraiment genre je fais jamais ça j'aime pas du tout m'incruster chez les gens j'aime bien savoir où je dors et tout mais là je sais pas c'est fluide Justine me répond elle m'invite elle est super contente de me voir en plus elle a pas beaucoup d'amis qui font le trajet donc copine de sa soeur c'est par procuration quelque chose de super elle est hyper positive je la sens vraiment d'une super énergie j'arrive là-bas leur appart il est trop mignon et tout et puis et puis du coup elle m'emmène on fait deux trois trucs je laisse mes affaires un peu là-bas et je pars à Byron Bay Byron Bay c'est là par contre ça je l'ai pas fait c'est quoi c'est le nord c'est l'Australie c'est la Gold Coast c'est vraiment le shiny total c'est un petit village hippie surfeur d'accord bon voilà il y a une petite ambiance je pense que c'est vraiment très c'est pas du tout représentatif de ce que tu peux trouver en Australie et qu'il y a certainement un peu un village Disney dans cet endroit mais écoute je m'y suis sentie très bien je suis restée une semaine trop bien d'accord donc là du coup ça t'amène vers la fin de ton voyage en fait finalement il me reste dix jours peut-être à ce moment-là ouais est-ce que t'avais une idée de à quoi ressemblerait peut-être je sais pas la vie en Australie en Nouvelle-Zélande avant de partir et puis en quoi ça a été différent pour toi est-ce qu'il y a eu un peu un choc enfin je sais pas si c'est un choc forcément très fort tu vois mais entre ce à quoi tu t'attendais ce que t'as vu ce que t'as vécu moi je suis pas très enfin c'est vrai que j'ai pas tendance à visiter un pays ou une ville à travers l'architecture tu vois je suis pas très dans les enfin je suis pas si curieuse que ça au niveau d'où je suis je suis vraiment dans le concret dans le moment présent dans l'énergie dans tu vois est-ce que c'est un paysage océanique est-ce que c'est un paysage volcanique est-ce qu'il y a des forêts est-ce qu'il y a des arbres ça c'est plus moi je vais être centrée là-dessus ouais donc du coup j'occupe mon temps alors je traverse ma peur de faire une balade toute seule parce que t'as vraiment l'impression d'être un danger un appât vivant quand tu marches seule dans une forêt et je suis émerveillée par la végétation en fait en Australie par exemple c'est hyper luxuriant et tout et ça les arbres ça je regarde beaucoup donc ça ça me touche énormément j'ai vu des arbres que j'ai je pense que j'ai la moitié de mes photos c'est des arbres t'étais déjà très proche de la nature avant de partir ou c'est un amour que tu t'es découvert en fait après j'ai grandi à la campagne avec mes parents j'avais un jardin beaucoup d'arbres autour de moi c'était très vert après je suis partie à Paris en me disant comme j'en fais mon métier c'est là que je dois vivre mais avec le recul j'avais un peu un mal de vivre parce que c'est pas du tout une énergie qui me repose et qui me fait du bien je suis là je viens de me diagnostiquer hyper sensible donc j'ai vraiment ce truc des sons qui me fatiguent très vite la vibration donc je suis très sensible à tout ça et effectivement le rapprochement à la nature il va il va il va commencer à émerger grâce à ce voyage aussi parce que je vois bien que d'un coup tu me fous dans un dans une rando tout va bien je suis bien quoi tu vois ouais d'accord et c'est des émotions que j'ai aussi c'est à dire que bon voilà tu peux me faire visiter un château une bâtisse quelque chose vraiment mon émotion elle va naître dans une balade incroyable avec des arbres qui t'entourent qui font je sais pas combien de mètres de haut des animaux voilà donc c'est vraiment le monde végétal et animal qui me touche trop bien mais c'est chouette que tu te sois que t'aies pu justement découvrir ça parce que des fois on passe notre vie à le savoir ça m'a stimulée ouais je pense que c'était stimulant et que du coup ça m'a permis de faire le tri ouais effectivement de ce que j'étais venue chercher en fait parce que je me l'étais pas vraiment dit au départ c'était très est-ce que la mentalité alors moi je suis allée qu'une fois en Australie pas forcément aussi longtemps que toi mais j'avais l'impression que c'était quand même des gens qui étaient assez positifs qui étaient pas du tout dans le jugement est-ce que c'est quelque chose que t'as ressenti aussi ou est-ce que t'as pas forcément lié avec les Australiens enfin Australiens ou Néo-Zélandais en particulier comment ça s'est fait alors en fait c'est drôle parce que bon moi j'ai pas un niveau d'anglais qui est ouf faut savoir que l'accent australien ou Néo-Zélandais c'est hyper dur à comprendre et donc mon voyage s'est ponctué de rencontres de français de français qui vivent sur place de français qui voilà donc j'ai fait que j'ai fait que des rencontres françaises après dans l'ambiance j'ai trouvé que c'était moi ce qui m'a touchée c'est que quand ma copine elle m'a dit c'est safe effectivement tu marches dans la rue avec ton pom-pom short t'as zéro sensation qu'il va y avoir un problème je suis rentrée parfois tard d'un endroit à pied vraiment il fait nuit il y a personne mon mécanisme de défense il se met en place en me disant là si quelqu'un arrive personne peut me voir machin et tout donc je suis vraiment je rentre flippée comme je le fais à Paris et il se passe rien il y a eu une fois un mec qui m'a dit il m'a dit you're gorgeous j'ai pas bien compris je dis pardon il a pas osé répéter tellement il s'était il s'était encanaillé le gars donc vraiment il y avait pas tu vois et donc ça c'était hyper appréciable mais c'est vrai que j'ai discuté avec des français à Byron Bay notamment j'ai un soir pareil je me balade mais tu sais c'était vraiment un exercice de me dire qu'est-ce que tu veux manger dans quel resto tu le sens mieux qu'est-ce que tu veux faire parce que j'avais un peu envie de sortir et de rencontrer des gens donc toute seule c'est quand même bizarre je me dis je vais pas aller en boîte tu vois et donc un soir je réussis à savoir ce que je veux manger et puis dès que tu précises le truc se présente à toi c'est assez dingue donc je mange un bon truc et tout et puis je me dis bon j'ai pas envie de rentrer j'ai pas envie d'aller en boîte j'ai pas envie vraiment de boire un verre ou quoi et je me dis bon je vais m'acheter une glace et je vais la manger sur la plage donc moi je me fais des cheminements comme ça qui ont l'air très simples il y a des gens qui arrivent très bien à le faire moi c'était vraiment quand c'est pas ma mère ou mon mec ou quelqu'un qui me guide vraiment c'était compliqué quoi je me suis beaucoup laissée porter et donc je vais sur la plage avec ma glace vanille chocolat mon petit cornet je suis bien et là il y a une espèce de soirée silencieuse tu sais c'est des gens qui ont des casques et qui diffusent de la musique je me dis ah c'est trop drôle donc je me dirige vers le truc pour tu les vois danser en silence ouais non mais pour faire partie de la fête quoi et donc je vais prendre un casque et là bon alors j'ai mon pouvoir mon super pouvoir de notoriété il y a des français qui me reconnaissent ah mais vous êtes monsieur Bérangère-Claire je dis oui donc je m'arrête et on papote et tout et puis c'était c'était quatre mecs de Marseille il y en avait ils vivaient là en fait ils vivaient en Australie et donc ils ont commencé à me raconter leur rapport en tout cas aux femmes le rapport homme-femme la relation de séduction en Australie donc c'est à travers eux que je l'ai senti donc ils me disaient en fait que les hommes n'étaient pas du tout en offensif de drag et que du coup ça crée un truc inverse et que les filles étaient hyper offensives donc quand elles voient arriver des français ouais et les mecs ils me disent quand t'arrives t'as l'impression que t'es Brad Pitt quoi t'as un truc où en fait les meufs te proposent des verres machin ils disent c'est hyper c'est hyper comment dire flatteur et en même temps enivrant voilà ils sont hyper enivrés de ça ils se disent putain mais les trucs de fou quoi et en même temps après il dit après tu commences à te dire je sors pas ce soir je vais me faire allumer tu vois c'est un peu le rapport inversé c'est assez drôle quoi et donc les nanas elles sont en maillot de bain à minuit impensables qu'il se passe un truc quoi donc il y a une espèce de grande liberté mais il y a quand même un truc de la nana qui dit mais vas-y quoi donc c'est assez drôle donc effectivement je ne me fais jamais draguer quoi je veux dire je passe un mois je n'ai pas un plan drag rien bon c'est assez reposant finalement mais c'est quand même quelque chose que j'ai voilà si je devais retenir quand même un truc en tout cas que moi que j'ai observé sociologique c'était ça d'accord alors après Byron Bay du coup tu es partie dans quel coin qu'est-ce que ça a été une de tes dernières étapes Byron Bay je reviens tout ça est hyper improvisé tu vois je me dis bon bah je reste là un peu machin au gré des rencontres ouais et des envies et je je retourne à Brisbane chez Aurélien et Justine donc je reste quelques deux jours je crois et puis je termine mon voyage je vais terminer mon voyage après à Sydney je repars de Sydney c'est-à-dire j'ai changé mon billet tu vois aller-retour Melbourne Paris non Paris-Melbourne Melbourne-Paris je fais Sydney-Paris du coup je change tout à chaque fois je réinvente tu sais j'adorerais faire sur une carte pour voir mon mon parcours si ça n'aurait aucun sens comment se passe en fait ton retour à la réalité enfin la réalité à ta réalité en fait parce que t'as quitté un quotidien un peu en crise du coup suite à cette rupture comment est-ce que comment est-ce que ça s'est comment ça s'est passé le retour comment ça t'a changé tout ça bah déjà vers la fin du voyage je commence à comprendre ce que c'est de partir tout seul et je suis un peu triste et frustrée de rentrer et je suis obligée de rentrer parce que j'ai un truc un truc de boulot voilà je peux pas décaler donc je suis obligée de rentrer mais honnêtement j'aurais j'aurais pu rester 4 mois et je commençais à être vraiment grisée par le fait de dire ok t'as envie de voir quoi t'as envie de faire quoi tu sais tu te dépasses à chaque instant tu vas parler à des gens tu vas demander des choses tu vois et quand t'as t'as envie de voir la mer bon tu sais comment faire enfin tu t'emmerdes moins je sais pas t'es un peu plus sélective mais en même temps tout se présente à toi quoi t'as eu une phase de rodage en fait pendant ton voyage ouais 10 bons jours quand même ça a été les 10 premiers jours qui ont été voilà j'ai essuyé les plâtres de ce voyage maintenant je sais comment je ferais quoi bon voilà c'est l'expérience comme dirait mon père c'est l'expérience et donc je rentre à Paris je suis partie au mois de janvier donc je rentre j'ai vu la mer et tout donc j'ai le temps aller je me sens hyper puis de se dépasser comme ça t'as une espèce de lumière que tu dégages qui est ah puis tu te sens capable de tout et c'est vrai qu'après coup quand je suis rentrée je m'autorisais à me perdre dans Paris et c'était un plaisir ah ouais génial je connais pas cette rue ah tiens je connais pas ce resto bah je vais m'installer tu vois pour déjeuner par exemple t'es là j'allais toujours d'un point A à un point B là je me dis bon bah j'ai un peu de temps bah je vais me perdre trop bien c'est génial que ça t'ait apporté ça que t'aies pu la poutiller après dans ton quotidien bah c'était sortir de sa zone de confort donc si t'arrivais à le faire à Brisbane t'arrivais à le faire à Paris donc tu vois oui bien sûr mais toi tu peux avoir tes habitudes qui reviennent vite aussi parce que t'avais ton quotidien repartir dans une certaine routine tout reprend pareil sauf que j'ai des nouvelles frontières quoi un peu plus éloignées et c'est très agréable et puis surtout je reviens avec avec moi même enfin j'ai vraiment cette sensation il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qui ont peur de partir seule qui me disent mais tu t'ennuies pas t'as pas peur de te faire chier et tout et je dis mais comment tu veux que je m'ennuie avec moi enfin t'es censé être avec toi même donc si tu te fais chier avec toi c'est chaud quand tu veux demander à quelqu'un d'être avec toi si tu te fais chier avec toi et donc il y a vraiment eu pendant le voyage vraiment une sensation de me parler à moi mais d'être vraiment deux c'est dingue c'est un peu schizophrénique mais j'ai vraiment eu un moment un fou rire avec moi en me disant tu vas pas faire ça mais n'importe quoi tu vois un truc complètement dingue et donc c'était ouais ouais c'était et donc je rentre tu vois un peu apaisée parce que il m'a fallu dix jours pour m'asseoir à côté de moi et me dire ok Bérangère qu'est-ce que tu veux faire de ce voyage voilà tu as toutes les clés en main c'est pas ton père ton mec ta mère tes amis qui vont choisir pour toi c'est toi et moi on choisit tout d'accord donc une fois que t'as fait ça tu te sens assez un truc un peu plus puissant et je dis moi je suis contente l'objectif de ma vie c'est pas de partir toujours toute seule mais c'est de savoir que si un moment j'ai envie de partir j'ai pas besoin d'attendre quelqu'un j'ai pas besoin d'attendre quelqu'un enfin une chose extérieure à moi auquel je n'ai pas de prise mais moi je peux me prendre par la main et m'emmener c'est un apprentissage qui est hyper important qui est hyper fondamental et qui est difficile à retenir et à appliquer sur la durée je pense qu'il ne faut pas minimiser la phase de panique dans mon spectacle je parle de ça j'avais lu ça dans un livre et je trouve que ça parle vraiment bien quand on part dans un pays comme ça qu'on ne connait pas tout seul en plus en fait il faut imaginer comme une cible de fléchette et le centre c'est notre zone de confort qu'on va quitter on va passer par la zone de panique genre putain plus aucun repère le danger la peur tout ça qui s'empare de nous puis on va s'habituer il y aura une phase d'apprentissage on va apprendre un nouveau quotidien avec des nouveaux repères l'humain est fait de ça on s'adapte en fait tout le temps donc il faut se laisser la phase d'adaptation et ensuite il y a la zone magique mais pour accéder à la zone magique il faut accepter de traverser toutes ces épreuves ça n'arrive pas comme ça et en fait si on n'accepte pas un peu de souffrir enfin en tout cas de traverser de débloquer de s'affranchir des choses du coup ça peut rester ça peut rester neutre si tu restes tu vas à un endroit j'aurais pu aller à Melbourne rester tout le mois à Melbourne chez ma copine avoir vu que ce qu'elle me montrait bon voilà j'aurais peut-être eu un autre voyage et il serait pas mieux ou moins bien mais moi ça m'a plu de me dépasser quoi de me dire ok je me prends par la main et j'y vais tu le referais du coup voyager seule ou tu l'as refait peut-être depuis ah oui pour des grands voyages après par la suite du coup ce voyage là a vraiment permis de sortir vraiment de ma zone de confort je me suis autorisée à me dire que j'avais envie d'écrire mon spectacle à Biarritz j'ai vraiment uploadé mes désirs profonds en fait où j'ai envie de vivre qu'est-ce que j'ai envie de voir quand je me lève le matin et c'est pas forcément se dire parce que souvent quand je parle moi on se dit oui mais elle a les moyens oui mais c'est facile pour elle mais je crois que c'est un cheminement de toute ma vie en fait de toujours me challenger et me dire en fait à quoi j'aspire vraiment et comment je fais pour y arriver et finalement l'argent que j'ai aujourd'hui j'ai travaillé vraiment fort parce qu'il y a 10 ans je me suis dit je vais faire mon spectacle et j'ai sauté dans le vide sans savoir où j'allais je connaissais personne dans le cinéma et bien j'en ai fait enfin je crois pas à la chance pure en fait je pense qu'on peut vraiment créer sa propre chance et c'est mon grand-père qui me disait ça il me dit tu sais Bérangère si on travaille avec toi aujourd'hui parce que je disais ouais j'ai de la chance j'ai des contrats de boulot il me dit si t'étais toute pourrie personne ne travaillerait avec toi il me dit c'est l'énergie que tu génères qui fait qu'on vient vers toi et ça ça m'a permis aussi de me dire ok je crée ma chance donc depuis que je suis rentrée en fait je me suis dit j'ai envie d'écrire mon spectacle à Biarritz j'ai loué un petit appart franchement il n'était pas c'était pas le grand luxe et tout mais je me suis dit j'ai envie d'être près de la mer de l'océan et donc tout est arrivé assez fluidement avec le livre des coïncidences je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait les exercices et donc j'ai écrit ce spectacle là-bas puis après je me suis dit mais non mais c'est là que je veux vivre en fait et en cherchant ma maison c'était pas la plus chère celle que j'ai elle a son prix certes c'était pas la plus chère et en fait je me suis dit je veux voir moi je veux voir de l'eau donc là je vis au bord de l'eau mais il faut se l'autoriser de se dire j'ai envie de ça en fait après je sais que moi j'ai besoin de contempler c'est hyper important pour moi d'avoir quelque chose un paysage qui m'émeut voilà c'est mon luxe à moi en tout cas et puis t'as l'air plutôt bien là où t'es en tout cas t'as l'air d'être chez toi tu vois justement vraiment au sens où tu dis t'es arrivé chez toi là où t'avais besoin d'être là où t'avais envie d'être là où tu te sens bien question bête tu le reverrais cette ex qui t'a mené justement à tout ça tu lui dirais merci bah oui je lui ai déjà dit merci c'est vrai ouais moi je suis très j'ai vraiment appris à me libérer de la colère qu'on porte à son ex ouais c'est après c'est un chemin alors c'est comme un voyage aussi c'est qu'un jour j'ai vraiment vu que je portais avec moi une valise énorme pleine de colère et de merde donc c'est très très lourd et c'est très très galère vous voyez quand vous êtes hyper chargé vous prenez une valise bah c'est en permanence ça dans ton quotidien donc tu te charges d'un truc et un jour je l'ai vu j'ai vu cette valise et je me suis dit stop en fait je vais arrêter parce que en fait je me fatigue toute seule quoi et c'est le chemin vers moi en fait qui m'a permis ça c'est pas du jour au lendemain je me suis réveillée j'ai rien fait et puis d'un coup je me suis dit oh je vais quand même lui dire que je le remercie mais c'est vrai la gratitude la libération de la colère et puis la paix avec soi-même parce que je pense que c'est plutôt une colère envers soi qu'on reporte sur quelqu'un voilà moi je trouve que la vie est beaucoup plus douce sans et puis surtout on comprend pourquoi les choses arrivent en fait c'est pas des fatalités on vit pas des drames amoureux pour moi c'est la vie qui te dit t'es pas au bon endroit et parce que tu t'es pas autorisé peut-être le chemin enfin moi c'est mon cas je m'étais pas du tout j'avais une estime de moi je pense vraiment au rire des pâquerettes donc je me disais pas que je méritais mieux quoi donc je méritais autre chose et donc comme pour où je veux vivre qu'est-ce que je veux faire qui j'ai envie d'aimer comment j'ai envie d'aimer bon c'est toujours un chemin c'est pas c'est pas c'est pas fait encore mais finalement bon bah je pourrais dire oui j'ai toujours été malheureuse en amour mais finalement j'ai aussi une vie de femme indépendante qui a fait des choses pour elle-même et tout et ça j'en suis très fière donc donc voilà je regrette pas quand je regarde mon parcours parfois je me dis ouais putain cette perte de temps là j'aurais peut-être dû m'en rendre compte et tout mais je crois vraiment que quand on vit une histoire même si elle est ratée et même si elle se termine mal elle vient nous dire quelque chose de nous-mêmes qui est hyper important à prendre en compte selon moi encore une fois donc voilà je remercie mon ex comme dirait Camille Lelouch est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner à la Bérangère de décembre 2017 avant de partir ou à une autre personne qui se dit ok peut-être qu'en fait le voyage dont elle parle moi aussi j'ai besoin de faire quelque chose comme ça pour me retrouver t'aurais un conseil que tu donnerais avec le recul ouais bah je dis toujours comment tu peux t'ennuyer avec toi-même quoi c'est vraiment prendre conscience que c'est toi avec toi la relation à toi et c'est pas égoïste et c'est pas mais je sais pas ce que je me dirais parce qu'en même temps je trouve toujours plus intéressant de vivre une expérience tu vois c'est parce que je l'ai vécu que je l'ai vécu dans mon corps tu vois les douleurs les peines les moments où je sais plus où aller et tout ça parce que c'est inscrit en moi que j'ai pu les traverser si quelqu'un me dit alors attention ça me fait penser ça n'a rien à voir mais je te raconte quand même l'anecdote quand j'avais 17-18 ans j'avais fait le jour de l'an de l'an 2000 chez mes parents et mes parents m'avaient laissé la maison on avait tout rangé donc il n'y avait rien qui craignait j'avais pas peur et puis comme c'était l'an 2000 j'ai invité des gens puis après ils invitaient des potes parce qu'ils avaient prévu de le faire avec eux c'était l'an 2000 tu vois et donc ma soirée commence à ressembler à ma maison avec une boîte de nuit en fait vraiment il y a des gens que je connais pas les gens se servent dans les placards et tout et j'ai un moment de panique et là mon père m'a dit m'avait dit avant de partir il m'a dit alors écoute à un moment donné tu vas te sentir débordée mais c'est pas grave ça va le faire et en fait c'est dingue qui t'a dit ça comment il savait ? je sais pas je sais pas pourquoi il m'a donné ce conseil et en fait au moment où j'ai eu des larmes qui montaient j'ai pensé à cette phrase et je me suis dit ok ça va le faire et en fait je dirais ça tu vois je dirais ok à un moment ça va être la panique tu vas croire que tu vas pas y arriver tu vas te dire que vraiment tu sais pas ce que tu fous là mais ça va le faire ouais c'est un joli conseil voilà merci beaucoup Pérangère pas de rien est-ce que t'aurais un petit mot de la fin avant que je te laisse aller profiter de l'eau des petits oiseaux et de ton jardin non je sais que j'ai pas vécu une expérience qui a duré plus d'un mois donc je n'ai pas comment dire la prétention de conseiller quelqu'un qui part vivre à l'étranger je suis d'ailleurs toujours très admirative mais mais voilà je trouve que c'est des voyages qui font vraiment la personnalité quelqu'un qui peuvent permettre d'ouvrir tellement de portes en fait quand on est coupé de ses repères de sa vie familiale de ses amis de tout ce qu'on connait c'est tellement une chance de pouvoir se rencontrer que je trouve qu'il ne faut pas hésiter à sortir et aller taper aux portes et voilà c'est terminé pour aujourd'hui un grand merci à Bérangère pour ce chouette moment et bien sûr merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout bon et du coup on part où la semaine prochaine écoutez choc culturel donc t'as trois phases à la phase tout est génial oh wow les size qui dit size qui font géance tout est génial tout est grand Costco j'ai acheté pour 400 balles au début un chariot rempli j'ai des photos tu vois et j'ai documenté ça mes potes ils adorent tu sais sur Instagram je vais raconter ma vie ici et puis la deuxième phase c'est je déteste tout ce m'est arrivé au bout d'un an je pense j'en ai marre tout est nul la troisième phase c'est ça y est tu t'adaptes quand tu reviens en France enfin tu reviens aux Etats-Unis après avoir passé en France en fait tu te sens chez toi aux Etats-Unis presque tu vois si vous souhaitez discuter de cet épisode ou retrouver les trois saisons de French Expat rendez-vous sur les réseaux et sur notre site www.frenchexpatpodcast.com belle journée et à mardi et à mardi mardi